Dans quelle catégorie voulez-vous que vos livres soient classés ? Je me demande quelqu'un qui est très versé dans la question des publications. La philosophie, dis-je, ah, ah, ça c'est difficile, c'est difficile, dit-il en fronçant les sourcils, la philosophie, c'est celle des Grecs ou des Latins. En tout cas, la philosophie ne peut pas ne pas être européenne. Voilà. Je crois que c'est presque impossible de leur faire accepter cela. Voilà. Il regarde un point fixe vers le bas, il prévoit déjà d'énormes difficultés à argumenter là-dessus avec ses collègues. Il se sent comme devant un mur. Et je le comprends. Et bien, dans quelle catégorie accepteront-ils de les classer, lui demandais-je ? Il réfléchit, il hésite, peut-être l'occultisme, peut-être l'orientalisme. Cela ne me fait rien. Cela me permet de tâter le terrain. De toute façon, pour moi, ce n'est ni une science, ni une technique, ni une combi, ni de l'orientalisme. Quelqu'un a vu mes livres dans le rayon marqué « religion ». Pourtant, je n'ai pas demandé au lecteur de croire à quelque chose. Je n'ai prêché aucune foi, aucune doctrine. Il me serait plutôt gênant d'entendre les gens dire « Monsieur, je vous crois, sincèrement. » J'ai simplement indiqué la possibilité de pratiquer avec les autres, si vous en avez envie. Ce n'est pas moi qui décide pour vous. Ce n'est pas moi non plus qui pratique pour vous. Toute réflexion faite, la rubrique qui me convient ne peut être que la philosophie. Certaines manières de voir. Toutefois, très différentes de la philosophie occidentale. Je n'ai pas particulièrement étudié la philosophie occidentale. Je suis incapable de citer des noms, des œuvres, des pensées, comme le ferait un étudiant en philosophie. Mais quiconque a subi l'occidentalisation, comme la majorité de mes compatriotes, soupçonne une certaine structure de pensée qui sous-tend toutes sortes de produits qui en découlent, notamment les sciences. C'est uniquement à ce niveau-là que je voudrais préciser ma position, et non pour faire une étude historique de la pensée. J'ai été formé, comme tout le monde, par une éducation dont la base se trouve dans le rationalisme, sans lequel toute organisation deviendrait impossible dans une société civilisée. C'est vers l'âge de 40 ans qu'un certain déclic s'est produit en moi, à la suite de quoi la structure de ma pensée, toute la structure de ma pensée a été remise en question. J'ai commencé à voir le monde d'un homme tout à fait nouveau. Dans l'apprentissage d'un art japonais, il est toujours question de kokyu, qui est l'équivalent, proprement dit, de la respiration. Mais ce mot signifie aussi le tour de main pour quelque chose, le truc. Quand on n'a pas de kokyu, on ne peut pas exécuter la chose comme il faut. Un cuisinier a besoin du kokyu pour bien se servir de son couteau, et l'ouvrier pour ses outils. Le kokyu ne s'explique pas, il s'acquiert. Quand j'étais jeune, j'ai vu un ouvrier travailler avec son tournevis sur des machines très rouillées. J'ai essayé de dévisser en vain, tellement c'était rouillé. Et pour lui, ça ne posait aucun problème. Il dévissait facilement. Non parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il avait le kokyu. Quand on acquiert le kokyu, on a l'impression que les outils, les machines, les matériaux jusqu'alors indonctables, deviennent tout à coup dociles, et obéissent à notre commande sans opposer de résistance. Le ki, kokyu, respiration, intuition. Voilà les thèmes autour desquels tournoient les arts et les métiers du Japon. Il constitue le secret professionnel. Non parce qu'on veut le garder comme brevet d'invention, comme recette de gagne-pain, mais parce que c'est intransmissible intellectuellement. La respiration. C'est le dernier mot. Le secret suprême de l'apprentissage. Seuls les meilleurs disciples y accèdent, après des années d'efforts soutenus. Un maître d'art martial, après qui les chiens aboient, n'est pas un bon maître. Les français savent les faire taire en glissant un morceau de sucre dans leur gueule. C'est l'astuce. C'est le truc. Mais ce n'est pas le kokyu. Respiration. Qui est toute autre chose. Dans le mouvement régénérateur, nous faisons l'inverse de la tradition. Nous commençons par le secret suprême, sans préhombre. Quelqu'un a montré mon livre à une autre personne en disant Voilà une nouvelle méthode de respiration. Cela vous intéresse ? Et l'autre de répondre. Ah oui, oui, c'est bien, c'est bien ça. Oui, la respiration. Ah oui, lorsque je vais à la campagne, je respire bien. Je suis déçu. Lui aussi, il le saura. Car il ne trouvera rien de ce qu'il cherche dans mon livre. Oxygène, hémoglobine, environnement. Voilà à peu près le cadre dans lequel s'inscrit l'association des idées que sous-tend l'homme anatomique. Une autre tendance que j'ai recueillie est de nature mystique. Extrêmement structurée. On parle de chakra. De kundalini. On me demande par quelles narines, dans quels poumons il faut inspirer. Dans quels poumons il faut inspirer. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Si vous avez le nez bouché, inspirez par la bouche. Le mouvement régénérateur se pratique par la suspension momentanée du système volontaire. Il ne nécessite aucune connaissance, ni technique. Au contraire. Il faut nous en décharger. La recherche d'une finalité préalablement déterminée ne fait qu'entraver l'évolution naturelle de notre être. Le principe que nous avons formulé est donc sans connaissance, sans technique, sans but. Pour qui voit le mouvement régénérateur pour la première fois, le spectacle est assez surprenant. Comme on est accoutumé à des mouvements plus ou moins contrôlés, intellectualisés, voire même recherchés, un mouvement qui dépasse le cadre volontaire fait penser à la maladie, à la folie ou à l'hypnose. Le mouvement régénérateur semble se prêter à de telles interprétations. La vérité est tout autre. Pendant le mouvement, le conscient, au lieu d'être angoissé comme celui d'un malade, reste calme et serein. Au lieu d'être confus comme celui d'un fou, il reste lucide. Au lieu d'être cerné et limité comme celui d'un hypnotisé, il reste libre. On n'exécute pas le mouvement régénérateur. C'est lui qui se déclenche en répondant aux besoins de l'organisme. Étant donné que ce besoin diffère d'un individu à un autre, et chez le même individu d'un moment à l'autre, il ne peut y avoir aucun mouvement uniformément programmé. De ce fait, rien n'est aussi facile que de dévier ce qui est naturel en ajoutant quelques ingrédients séducteurs. Théoriquement, il existe deux formes de mouvements régénérateurs. L'une existant de fait chez tous les individus sous forme de réaction naturelle de l'organisme, telles que baillement, éternuement, agitation pendant le sommeil, etc. L'autre, dont la formule a été mise au point il y a un demi-siècle, va mettre Haruchika Nobushi. C'est cette dernière forme que nous pratiquons. Pour s'initier au mouvement, il est souhaitable d'attendre que l'on ait atteint un certain degré de maturité mentale, et que toutes les solutions proposées soient remises en question. Il ne faut l'imposer à personne, pas même à votre famille, et pas n'importe quand. Il est essentiel que les désirs germent en soi pour le retour au naturel. On n'arrache pas les fruits avant qu'ils ne soient murs. Le mouvement régénérateur ne constitue pas un apport extérieur. Il trace le chemin pour la découverte de soi en profondeur. Ce chemin n'est pas en ligne droite vers le paradis. Il est tortueux. C'est à chacun, à sa propre responsabilité de trouver son unité d'être. À mesure que le corps se sensibilise, il peut se produire le réveil de sensations perturbantes, ce qui rebute les gens qui n'ont pas une bonne compréhension au départ. Le mouvement, après avoir atteint des intensités très marquées, se calme graduellement, il devient plus subtil. La respiration s'approfondit. Le mouvement finit par coïncider avec le mouvement dans la vie quotidienne, celui-ci devenu tellement naturel qu'il n'y aura plus besoin de faire quelque chose de spécial. Le terrain sera alors normalisé. Cette normalisation n'est pas simplement physique, mais aussi psychique. Une nouvelle perspective se crée à mesure que se développe l'aptitude à la fusion de sensibilité qui affecte nos rapports humains et nos réactions au milieu environnement. Si cette fusion élargit l'ouverture de notre esprit, on atteindra l'état du non-combre et non-mental. C'est alors qu'on découvrira que l'homme est foncièrement libre. Sous-titrage ST' 501